Chers amis, ces prochaines semaines, je ne diffuserai aucune vidéo, car je terminerai ma réponse au site antirévisionniste PHDN. Je l'exposerai en janvier prochain, à l'occasion de la remise du 2ème prix international Robert Faurisson. Ce sera mon hommage ultime au professeur. Voilà pourquoi, loin de me décourager, la répression subie m'a toujours renforcé. Ainsi s'explique le fait que depuis 30 ans, je persiste dans la voie du militantisme révisionniste. En provoquant la répression, je contrains le système à se démasquer. Certains me diront qu'au niveau personnel, c'est très cher payé. Au contraire, la vie m'a démontré à quel point servir le bien commun était bénéfique au niveau personnel. A tel point que même un égoïste devrait se dévouer pour une noble cause. C'est ce que le Dalai Lama appelle l'égoïsme intelligent. Si vous vous efforcez d'atténuer vos sentiments égoïstes, la colère, etc., et de développer davantage de bonté et de compassion pour les autres, vous en retirez finalement pour vous-même un plus grand bénéfice que vous n'en obtiendrez d'autrement. Je dis donc parfois que l'égoïste intelligent devrait pratiquer de cette manière. Les égoïstes stupides pensent sans cesse à eux et le résultat est négatif. Les égoïstes intelligents pensent aux autres, aident les autres autant qu'ils le peuvent, si bien qu'ils en retirent un bienfait pour eux-mêmes. Je me crois altruiste, peut-être ne suis-je qu'un égoïste intelligent. Quoi qu'il en soit, les épreuves endurées dans le combat pour la société m'ont démontré la valeur de ce principe. Ce que j'ai vécu m'a ouvert des horizons insoupçonnés. Alors qu'en 2015, exilé et abandonné, je ruminais et pensais à me suicider, la Providence me fit découvrir non seulement des auteurs passionnants, mais aussi des spiritualités dont j'ignorais la profondeur. Mes amis catholiques diront que j'ai perdu la foi. Ils ont raison, j'ai quitté l'église et dans leur optique, j'irai en enfer. Tout ce que je puis répondre, c'est que dans l'épreuve, les spiritualités découvertes m'ont apporté davantage que le catholicisme. Cela ne signifie pas que le catholicisme serait faux. Cela signifie juste que je n'ai pas su découvrir les trésors offerts par cette religion. Finalement, peut-être ai-je été un mauvais fidèle avec une foi trop superficielle. Peut-être ai-je refusé la grâce. Voilà pourquoi je refuse d'attaquer le catholicisme. Ayant déjà expliqué pourquoi j'avais perdu la foi, je m'en tiendrai là. Tout ce que je puis dire, c'est que les spiritualités découvertes m'ont beaucoup appris. Entre autres, j'ai acquis la conviction que nous étions les seuls acteurs de notre vie. Les autres et les événements extérieurs ne sont que des outils utilisés par la Providence, soit pour nous envoyer des messages, soit pour nous faire expérimenter les conséquences de nos décisions et de nos actions. La vie est une épreuve de la vie. 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 Sous-titrage ST' 501